À l'approche de BFA et pendant cette période de préparation, le Prêtre Discipline bénéficie d'une bonne publicité. On a vu récemment des exploits comme le Raid Anthorus avec uniquement des Prêt Discipline. On a aussi des retours puissants du Prêt Discipline sur la bêta, dans des clés de haut niveau et puis en PVP 1 contre 1, le DC s'en sort très bien. Et c'est tant mieux, le Prêt Discipline a été très marginalisé pendant l'extension Légion, ne représentant au maximum que 5% des soigneurs mythiques. Et puis, il y a les hondis, les vieux a priori, les nouvelles rumeurs à partir d'informations mal comprises. Mais un jour nouveau se lève sur BFA et les biquettes qui soignent en faisant du dégât. Bonjour et bienvenue sur Link Space Goat. La plus grosse rumeur, à la limite de la fake news, serait le retour du Spam Bubule comme à l'époque de Lich King jusqu'à Draenor. Ça c'est complètement faux, Bizarre garde le système de soins par Atonement et le renforce avec des options encore plus poussées. Ce qui est vrai, c'est que Pli, un supplique, disparaît et que Power Shield, le bouclier, redevient sans cooldown. Mais la contrepartie, c'est qu'il est très faible et absorbe très peu de dégâts. Il sert surtout d'applicateur d'Atonement. L'autre rumeur douteuse, c'est que l'aspect serait plus facile à BFA qu'à Légion. Là, c'est une affaire d'opinion, mais je nuancerai les ardeurs en disant qu'elle est plus facile à prendre en main, mais plus difficile à maîtriser. Ce qui est une bonne chose, car on devrait voir plus de joueurs se lancer dans l'aventure. Et même si on n'en garde que le quart au bout d'un mois, ce sera déjà une grande réussite. Rappelons rapidement les fondations de l'aspect depuis Légion. Le soin d'Atonement consiste à poser un buff sur un allié, puis à faire des dégâts sur un adversaire. Une grosse partie de ces dégâts sera transférée en soin. Plus on fait le dégât, plus on soigne. Plus on a d'alliés marqués, plus on soigne. Bien sûr, la difficulté va être de rafraîchir le buff sur les bonnes cibles au bon moment. Alors bien sûr, les fantasmes ont la vie dure, et n'hésitent pas à se contredire dans les rumeurs les plus extravagantes. Pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de mon opinion personnelle, mais aussi parce qu'il fait chaud et que je voudrais être frais, je vais les énoncer avec l'accent d'un vieil autrichien, parce que pourquoi pas. Préjugé numéro 1. Le prêtre discipline, c'est pas fait pour soigner les tonchons. Préjugé numéro 2. Les reddits ne folle pas se prendre la tête avec un prêtre discipline dans la rotation. Préjugé numéro 3. C'est fou ne te repart en mythique plus, ça fait plus de TPS qu'un prêtre ombre. Préjugé numéro 4. S'il y a des pick-up, tu peux dire adieu à ton disque, tu feras pleurer. Voilà, donc si vous avez aimé, vous trouverez en lien la pétition pour le retour de Jean Locasse et Michel Lep sur TF1. Le bon ou mauvais fonctionnement du prêtre discipline va reposer sur trois événements et leur chronologie. A. Une prise de dégâts par le groupe. B. Une application des buffs d'attonement. C. Les dégâts du prêtre sur un adversaire. Il n'y a qu'un seul ordre correct. Application, prise de dégâts, dégâts du prêtre. C'est la seule façon efficace de soigner par attonement en discipline. La mauvaise façon la plus répandue, c'est prise de dégâts, application, dégâts du prêtre. Dans ce cas, il s'écoule trop de temps entre la prise de dégâts et les dégâts du prêtre, car l'application est longue. Ou bien les joueurs vont mourir entre temps d'une autre prise de dégâts, ou bien les autres soigneurs vont remonter le raid et les soins du prêtre partiront en overhill. La plupart du temps, c'est un signe que le prêtre n'avait pas prévu les dégâts. Ou bien sa connaissance du combat est défaillante, ou bien le groupe a pris des dégâts qu'il n'aurait pas dû. Une seconde mauvaise chronologie, c'est dégâts du prêtre, application, prise de dégâts. En voulant bien faire et pour aider son groupe à tomber le boss, le prêtre fait le plus de dégâts possible. Malheureusement, il a déjà utilisé l'essentiel de son burst avant la prise de dégâts. Les buffs d'attonement sont présents juste après la prise de dégâts, mais il ne lui reste que smite et purge de wicked pour générer le soin d'attonement, ce qui est trop faible. C'est encore une fois le signe que le prêtre connaît mal le combat ou les cooldowns de sa spell. La troisième mauvaise utilisation des soins d'attonement est l'avidité dans la pose des buffs. Surtout en raid, le joueur peut avoir tendance à appliquer trop de buffs, non seulement quand ils sont inutiles, c'est-à-dire bien avant la prise de dégâts, mais aussi quand il devrait faire des dégâts pour remonter le raid. C'est une méconnaissance de l'aspect et de la durée des attonements. Si on n'a pas réussi à couvrir tout le raid, il faut se contenter de ce qu'on a couvert et faire du dégâts pour cela. Enfin, ça, c'est pour le cas idéal où la plupart des prises de dégâts sont anticipables. Le prêtre discipline prévoyant aurait chauffe-loté un plan des événements et de l'utilisation de ses sorts. Mais s'il arrive que le prêtre soit un peu inexpérimenté, trop légèrement vêtu ou que ses alliés soient des bougnafiés, alors le beau château de cartes s'écroule. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un grand écart. Deux joueurs de même équipement peuvent se retrouver dans une situation de pick-up des enfers avec des dégâts imprévus, des joueurs impatients et inconsidérés qui ne respectent pas les mécaniques, ne kick pas, ne contrôlent pas, ne bougent pas des aoe, reprennent l'agro, n'attendent pas pour pull. Ou au contraire, avec un groupe bien coordonné, avec des joueurs qui dodge tout, interrompent les actions dangereuses et réduisent les dégâts inévitables. Dans le premier cas, le prêtre va se consacrer essentiellement à soigner des random dégâts imprévisibles. Dans le second, il peut DPS la plupart du temps et anticiper les dégâts inesquivables qu'il devra soigner. Vous me direz que c'est la même chose quel que soit l'aspect. On se comprenne plus facilement avec un groupe de joueurs compétents qu'avec des murlocs et même un prêtre sacré peut faire du dégâts dans les phases calmes. C'est vrai, mais le phénomène est amplifié pour l'aspect discipline. Souvenez-vous, application, prise de dégâts, dégâts du prêtre. Si c'est la foire, pas d'anticipation possible. Si le prêtre se méfie en permanence d'une prise de dégâts surprise, il surcouvre en atonement et retient son burst dans l'attente du pire. La performance du prêtre discipline ne dépend pas uniquement de sa compétence personnelle, mais aussi de celle de ses compagnons et de leur capacité à jouer ensemble et à se coordonner. Et là, je pense que j'ai fait peur aux nouveaux venus, mais ce n'est pas du tout mon but. Je voudrais au contraire que plus de personnes jouent ou du moins essayent cette spé. Et il y a une bonne nouvelle. Pour BFA, Blizzard nous a supprimé notre outil de burst facile, qui était Light Class, et a renforcé des outils de burst complexes, comme Schismes, Soleil ou Sins of the Many. Ce qui donne naissance à un build très agressif et très risqué. L'aspect est un peu plus dur à maîtriser. Mais Blizzard a aussi laissé des outils défensifs pour un build beaucoup plus prudent, comme Twist of Fate, Contrition, Luminous Barrières, voire Shadow Covenant. On retourne sur un schéma classique des soigneurs, prise de dégâts, soins directs, comme le ferait un prêtre sacré, un chaman ou un paladin. Le build prudent sera parfait, pour découvrir l'aspect. Découvrir les donjons ou leur aide, découvrir ses alliés, leurs forces et leurs faiblesses. Et avec le temps, avec la connaissance de l'environnement qui s'accroît, avec l'équipement qui augmente en puissance, avec la maîtrise de l'aspect, on pourra se réorienter vers un build et un gameplay plus agressif et plus risqué. Et là, on touche justement au génie bizarre. Le build prudent conditionne le joueur à prendre des automatismes propres aux builds agressifs. En particulier, la maîtrise augmente la puissance des soins directs quand ils sont lancés sur une cible avec Attenant. Cette mécanique incite le prêtre à poser ses ataux avant les gros soins directs, ce qui nous donne prise de dégâts, application, soins directs. Progressivement, comme le joueur anticipe la prise de dégâts, l'application se fait avant la prise de dégâts. On se retrouve avec application, prise de dégâts, soins directs. De là, il n'y a plus qu'un pas pour passer au build agressif et application, prise de dégâts, dégâts du prêtre. Cette évolution n'est pas limitée au prêtre débutant. Tant que son équipement est faible et sa connaissance du donjon raid est limitée, le prêtre a intérêt à jouer prudemment avec un build qui lui offre un filet de sécurité. J'en profite pour prévenir en aparté. Pendant le pré-patch 8.0, on arbore un full stuff en torus, 4 pièces T21, une montagne de stades secondaires, 2 légendaires, des trinquettes surpuissants. On est les rois du pétrole. Mais les premières semaines de BFA, en stuff bleu de quête, avec à peine 15% de hâte et rien autour, on fera moins les malinois. Et le build prudent va servir. Avec cette vidéo, j'espère avoir répondu à 3 questions. N'importe qui peut-il apprendre l'aspect même s'il n'a jamais soigné ou jamais DPS ? Bien sûr que oui. L'accent étant mis sur apprendre, car il y a loin de la prise en main à la maîtrise. Ensuite, l'aspect est-elle viable à tous les niveaux ? Oui, mais il faut adapter son build et son gameplay. Souvent, il faut brider ses dégâts pour augmenter ses soins. Dernière question, cette spé est-elle la meilleure de toutes ? Non, mais le build discipline offensif permet de faire des choses plus compliquées, dans un environnement plus rude, avec des compagnons plus compétents. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'espère vous avoir montré le potentiel du prediscipline à BFA. A mon avis, la spé est plus accessible qu'elle ne le fut à Légion, et recèle aussi plus de profondeur de maîtrise. Enfin, elle est plus souple au niveau des talents et du gameplay, voire des armures d'Azerite, pour s'adapter à la spécificité des affixes mythiques plus ou des différents boss de raid. J'espère vraiment qu'elle retrouvera sa popularité aux côtés de la spé sacrée et qu'on verra plus de prêtres à tous les niveaux de jeu. Et bien sûr, vous pouvez vous attendre à plus de guides de ma part pour les deux spé sur Link Space Goat. Merci. 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 Merci.